Maintenant, j'ai des cadeaux pour vous. Un cadeau ? Oui, d'abord Muriel. Ah ! En 1993, en mars, je suis à Saint-Etienne. Oui, je m'en souviens très bien. Dans un magasin de chaussures. Je m'en souviens très bien. La chaussure Robin, la chaussure qui va loin. Soin de soi, toujours. Ta maman Aimée disparu en 2003 est là. Aimée Rimbaud. Oui, ton papa Antoine est là, il est parti en 1997. Tu vas pas passer les images, mais ça va intéresser qui ? Regarde, si, si, ça va intéresser tout le monde, regarde. Répondez-moi franchement. Est-ce que vous étiez contente de la scolarité de Muriel ? Contente, on peut pas pavoser. Je pouvais pas pavoser par ses notes, ça c'est sûr. Mais finalement, je savais que ma fille n'était pas bête. Et que si même elle avait pas des notes et des bulletins mirobolants, elle ferait certainement un pas dans la vie quand même. Alors, le bac, ça se passe bizarrement ce bac. La veille du bac, c'est bizarre, hein ? Oui, très bizarre, puisque le collège où j'étais n'était pas au Puy, mais on est tous partis en quart, j'étais dans une école mixte, si on veut. Nous, on était, il y avait 32 garçons, il y avait deux filles dans la classe. On a tous pris le quart avec les soies à glace, les bouteilles de whisky, le coca et tout. Donc déjà, on était tous dans le même hôtel avec le même équipement. On a fait une fête teneur de Dieu. Et je me rappelle qu'on était tous à poil dans la piscine du Puy à 4h du matin. Et tu l'as pas eu ? Et je l'ai pas eu, parce que j'étais trop fatiguée. Alors, deuxième tentative l'année suivante. Oui. Et là, c'est un problème d'inscription. Qu'est-ce qui c'est là ? Ça, je suis pas sûr que tu veux jouer. Alors justement, là, vous allez voir, c'est un scoop. Qu'est-ce qui s'est passé l'année suivante ? L'année suivante, donc, je dis candidat libre. Je vends un peu de chaussures et puis le soir, je travaillerai, mais... Tu remets la liberté. Je travaillerai là, je travaillerai là. Je travaillerai là, je travaillerai la géographie, un peu d'histoire, un petit peu de maths. Et effectivement, j'ai oublié de m'inscrire, j'ai laissé passer la date. J'ai pas osé le dire. Et est arrivé le jour du bac, le 18, 19 juin, je sais pas quoi. Et j'ai dit, bon ben voilà, au revoir. Je vais passer mon baccalauréat. Et j'ai dit, oui, je vais aller passer ma journée. C'est ton premier gros mensonge. C'est-tu même que... Le seul ? Qu'est-ce que t'as dit à ta maman en France ? J'ai dit, voilà, je suis allé hier, il y avait mathématiques. Et je sais que j'aurais zéro. C'est une note éliminatoire, c'est même pas la peine que j'aille aujourd'hui. Et parce qu'on avait confiance, on a dit, écoute, nous on est pas trop là-dedans. On te fait confiance, si tu penses que c'est mieux de payer l'équipe, il va pas. Tu savais ça, non ? D'accord, ok. Non, mais je pensais qu'il y avait une embrouille. Mais enfin... C'était une petite embrouille, il faut bien le dire. Alors, le bac, c'est du passé. Et alors là, pendant un an, on va vendre des chaussures. C'était une bonne vendeuse. Ah oui, bien sûr. Oui, dit-il. Non, non, non. Je suis pas là, d'accord. Si, 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 je dis une bonne vendeuse. Mais c'était une vendeuse avec une façon de vendre différente, quoi. Elle a un style, elle. Oui, si vous en prenez trois, je vous ferai un prix. Une vendeuse comique. Vous voyez ? Ah, c'était la vendeuse comique. Alors, Joël, c'est un souvenir très fort pour moi. C'est la carte de vous qui était là. Et ça évoque tellement de choses. Voilà pourquoi, à chaque fois que je suis à Saint-Édienne, je t'appelle. Oui, c'était tellement gentil. Mais c'est très particulier, à ce métier, à ça. Alors, je sais pas, les spectateurs, chez eux, si vous faites ça, enfin, là, avec vous comme témoin, de revoir ça. Moi, je regarde pas des films, quoi. Donc, je revois mes parents vivants. C'est pas rien, quoi. Ben oui. C'est pas rien. Mon père, tellement timide. Bah, oui. Vendeuse comique. Il se dit à crever, déjà. Il a dit à crever qu'on me repose pas une question. Ça t'a fait plaisir de revoir ça ? Ça m'a fait plaisir, oui. C'était très gentil, bien sûr. Ça me fait plaisir parce que c'est mes parents. Et voilà, quoi, c'est mes parents, c'est mes parents.